Et bien, salut à tous, aujourd'hui, vidéo sur Genshin Impact, on va parler de quelques news concernant des primogems à gagner et aussi un bref résumé du live anniversaire fait par les fans qui a été organisé et aussi sponsorisé par Mioio il y a quelques jours. Déjà, parlons sans plus tarder des primo. Il y aura un concert qui aura lieu le 2 octobre à midi UTC Plus 8. Si je ne dis pas de bêtises, c'est vers 6h du matin chez nous, c'est vrai que c'est tôt, mais il y aura sûrement le replay sur YouTube. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez. Il y avait eu un concert pour l'anniversaire dernier et donc il réitère l'expérience. Mais surtout, il y a quelques primo à gratter avec ce concert. Donc, le lien sera en description, le concert 2022. On voit Shanhe, Kazuha, Barbara, Yunjin, Yae et Shinyan avec leur instrument de musique. Donc, c'est plutôt stylé. Et en fait, vous pouvez partager un billet. Voilà, vous avez juste à partager un billet de votre choix. Voilà, par exemple, Kazuha. Vous pouvez partager, copier le lien et c'est bon. Et vous allez recevoir des primogems et des moras. Là, je vais dans ma boîte mail et j'ai reçu 30 primo et 20 000 moras. Voilà, c'est gratuit, on prend. Sachez aussi que vous avez une chance de gagner des produits dérivés. Les produits dérivés qui sont ici. Voilà. Vous pouvez aussi les acheter. Donc, ça coûte 350 yens. Je ne sais pas combien ça équivaut chez nous. En tout cas, il y a une boutique avec pas mal de goodies. On voit aussi des porte-clés, des posters, des badges. Donc, quelques trucs qui peuvent plaire les gens qui adorent les produits dérivés. Et surtout que là, c'est exclusif dans le sens où les personnages sont habillés différemment. Et donc, voilà. C'est tout pour ce qui est donc des 30 primo ici avec le concert 2022. Ensuite, du 23 septembre au 30 septembre, vous pouvez vous inscrire pour un événement streamer. Donc, ça sera dès la 3.1 jusqu'au 18 octobre. Si vous streamez en liant votre compte Twitch à Genshin, vous allez recevoir des récompenses. Mais même aussi si vous les regardez. Il suffit de vous inscrire. Pour les streamers, à partir du 28 septembre, si vous streamez, vous pouvez avoir des récompenses. Si vous streamez 6 heures dans cette période-là, vous avez 200 primogems. Si vous streamez 9 heures, vous avez 250 primogems en plus. 12 heures, 350. Il y a aussi des streams consécutifs. Si vous faites 3 heures de stream pendant une semaine, vous avez 50 primogems. 3 heures de stream pendant chaque semaine. Pendant deux semaines, vous avez 100 primogems en plus. Etc, etc. Donc, au total, ça fait 1100 primogems si vous streamez pendant 3 semaines consécutives. Et que vous faites 3 heures de stream chaque semaine. Et que vous faites aussi 12 heures au total. Ça, tout le monde pourra en bénéficier. Si votre stream est linké à votre compte universe et que vous vous inscrivez dans l'event. Il y a des récompenses si vous êtes des streamers populaires. Alors, ça ne concernera pas énormément de gens. Je doute en plus que certains regardent ici. Mais pour les streamers du top 1 à 5, ils recevront 4000 primogems. Plus 1000 dollars de Twitch sub. Si vous faites top 6 à top 30 en termes de viewers. 2400 primogems. Plus 800 dollars en termes de Twitch sub. Et de top 31 à 60. Et bien 1200 primogems. Plus 500 dollars en abonnement Twitch. Je vais essayer personnellement de viser le top 31 à 60. Peut-être top 30. On verra si j'y arrive. Mais en tout cas, évidemment, j'aurai peut-être sûrement des récompenses dans ce top-là. J'espère. Mais aussi, il y aura donc aussi les heures de visionnage. Ça veut dire aussi que ça va récompenser ceux qui vont streamer longtemps. Donc, même si vous n'êtes pas forcément parti du top 60 des viewers. Si vous streamez beaucoup, vous pouvez peut-être avoir des nombres d'heures en plus. Donc, c'est pareil. Même somme de top 1 à top 60. Pour les plus gros streamers. Qui ont les plus gros nombres de spectateurs en moyenne. Et bien, le top 1 peut gagner 5000 primogems jusqu'au top 5. 20 000 dollars pour le top 1. 15 000 dollars pour le top 2. 10 000 dollars pour le top 3. 8 000 pour le top 4. 5 000 pour le top 5. Le top 6 à 20 recevront 1500 dollars. Le top 21 à 50, 1000 dollars. Et le top 51 à 100, 500 dollars. Donc voilà. Évidemment, ça ne concernera peut-être quasiment aucune personne qui va regarder cette vidéo. Mais c'est un mentionné. Et 20 000 dollars pour le top 1, c'est assez fou. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Mais cela dit, il n'y aura pas que les personnes qui vont streamer. Il y aura aussi ceux qui vont regarder les streams. Vous pouvez associer votre compte Twitch à votre compte Oyoverse ici. Vous pourrez donc, en regardant les streams, avoir 20 000 moras. 4 baumes d'artefacts. 5 minerais. 3 leçons du héros. Et 50 primogems. Vous avez juste à regarder les streams. Et ça va tomber dans votre drop Twitch. Et vous recevrez ces récompenses in-game. C'est tout simple. Donc ça commence dès le 28 septembre jusqu'au 21 octobre ici. Voilà, donc c'est tout concernant les primogems. Donc le concert, il faut partager le billet. Vous avez des chances d'avoir des produits dérivés. Vous pouvez en acheter si vous le souhaitez. Pour les streamers, ou même ceux qui veulent streamer, vous pouvez avoir jusqu'à 1100 primogems. Même si vous êtes un petit streamer. Et si vous êtes un plus gros streamer, vous pouvez avoir du coup de l'argent, des sub-Twitch. Mais aussi beaucoup de primogems. Et si vous regardez les streams durant cette période, vous pourrez aussi recevoir des primo et d'autres récompenses. Maintenant que ça c'est fait, parlons brièvement de ce live anniversaire par les fans qui était incroyable. Alors il n'y a eu aucune annonce renversante. Bien sûr, aucune annonce qui distingue avec des reveals. Parce qu'en fait, ce sont des travaux faits par des fans qui ont eu du budget par Oyoverse. Et qui ont fait un énorme effort pour une célébration. C'était vraiment super cool. Déjà, il y avait beaucoup de vidéos qui avaient des sous-titres en anglais. Ça c'est appréciable parce que c'est en mandarin. Mais c'est appréciable du coup de pouvoir lire et comprendre ce qu'il se passe. Mais en plus, il y avait vraiment de très très bonnes vidéos. Et je mettrai en description mes préférés. On avait par exemple une vidéo, une sorte d'opening sur tous les Fatouis avec du lore. C'était incroyable. On voyait Pierrot, on voyait Capitanos, Caramouche, Signora. Bref, tous les Fatouis en soi. Super bien réussi. On avait un opening fait par Miyota avec tous les archons et leurs passés. On voyait Raiden avec ses anciens acolytes. On voyait Zhongli à son Prime. On voyait Ken Ria, Dainsleaf. Plein plein de choses. Donc vraiment, je vous le recommande à regarder. On avait une animation de Shanhe, Chongyun et Xingqiu contre le serpent des ruines. Un truc super joli, super bien animé, super fluide. On avait une chanson des 4 archons. Naida, Zhongli, Bal et Venti. Bref, plein de choses superbes. Et donc je vous mettrai en lien le live total avec toutes les vidéos. Je mettrai aussi mes préférés, même s'il y avait plein de choses qui étaient super cool. Donc en soi, aucune annonce oufissime. Juste des travaux exceptionnels faits par des fans. Écoutez, donc c'était un petit résumé des news. Maintenant, j'attends moi le drip marketing pour la 3.1. J'attends le vrai trailer de Sinnoh et de Candace. On vous dit donc à la prochaine. Il y a en description absolument tous les liens dont j'ai parlé. Portez-vous bien et à plus.